À la météo, Isabelle, c'est de la neige, des gros flocons lourds même. Et ça a des impacts sur le réseau routier. Dans le Grand Montréal, ça va relativement bien, je dirais. Mais ailleurs, on parle de chaussée enneigée et même la visibilité, quoi. Oui, exact. C'est un bon résumé de cette carte en question. En tout cas, on ne voit pas d'ici, mais tu vas nous faire le résumé. Oui, il faut ajouter nos lunettes parce que c'est tout petit. Mais oui, on voit ici, quand c'est en blanc comme ça, la chaussée est partiellement enneigée. Donc, on est dans les secteurs de Trois-Rivières, Sorel-Tracy jusqu'à Québec. Même le long de la 138, Malbaie, Baie-Saint-Paul, chaussée partiellement enneigée. La visibilité qui commence à être altérée aussi, toujours. Bon, Mauricie, centre du Québec. À Québec aussi, ça commence tranquillement à être laborieux. La réserve phonique des Laurentides, Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde, bon, Gatineau, Ottawa, Montréal, c'est pas si mal. C'est vraiment dans le centre et en Mauricie que le bas blesse présentement. Donc, on est vigilants parce que les précipitations vont continuer de tomber. Et Marie-Lise, tu le mentionnais, c'est de la neige qui est lourde, pesante. Donc, oui, ça altère la visibilité. On surveille aussi, c'est hypothétique, mais des pannes de courant, c'est pas impossible non plus avec la neige qui colle aux arbres et aux fils électriques. Alors, on voit que le système va continuer son chemin vers l'est du Québec. Baie-Comeau, entre autres, cet après-midi, neige parfois forte, la neige à cette île. Même chose pour la baie des Chaleurs, la péninsule gaspésienne. On voit, par contre, qu'il y a un dégagement qui s'opère vers soirée-nuit, Québec-Montréal. Par la suite, il va rester de l'instabilité derrière ce cran en question qui insiste dans l'est du Québec. Demain matin, donc, le long de la vallée du Saint-Laurent, toujours ses flocons de neige. Jusqu'à même mardi, le système va quitter finalement la Gaspésie. Mais c'est un système qui traîne en longueur, qui est pas nerveux, qui passe pas mal de temps sur le Québec. Donc, aujourd'hui, dans le sud, on accumule 5 cm de neige jusqu'à 10 pour Trois-Rivières. Même chose pour Québec. Québec, même, on pourrait augmenter à 20 cm. On a des avertissements en vigueur. Même chose pour Charlevoix, Baie-Saint-Paul. C'est partout pareil. Donc, 5 à 15 cm de neige. Et on y reviendra au cours de nos difficultés.